Bonjour, bonjour à toutes et tous. On a plaisir à accueillir les nouveaux parmi vous, car il y a toujours des changements dans les circonscriptions. Nous sommes persuadés qu'à ce moment de l'année scolaire, vous avez déjà entamé les premiers accompagnements de Constellation. Et quant à nous, vous savez, notre programme pour cette année d'action de formation au niveau du PNF. Je salue également les inspecteurs qui sont auprès de vous et puis tous ceux qui ont pris la main sur les ateliers que nous avons préparés, comme chaque fois, ces derniers jours. Un petit mot également pour vous remercier d'avoir contribué à l'enquête nationale. Vous savez qu'elle touchait les profs d'école concernés par une constellation, les référents départementaux et académiques, et bien entendu, également, vous, les conseillers pédagogiques de circonscription. Nous n'avons pas totalement terminé la présentation de cette enquête, cette synthèse, mais nous ne manquerons pas, dans une prochaine réunion nationale, de vous faire part de vos retours, qui sont, il faut le dire, équivalents à ceux de l'année dernière, c'est-à-dire excellents, avec des demandes de votre part sur lesquelles nous reviendrons. En attendant, notre sujet du jour, c'est un domaine d'enseignement que nous avions un peu laissé de côté et qui est extrêmement important. Il s'agit pour nous de regarder ce qu'il est possible de faire en accompagnement de constellations dans le domaine de la littérature, dans le domaine de la construction du sujet lecteur. Nous sommes très heureux pour cela, pour traiter ce thème, d'accueillir deux collègues qui nous viennent de Montpellier, de l'Académie de Montpellier, et que les Montpellierains connaissent donc particulièrement bien. D'une part, et je vais lui céder la parole rapidement, Agnès Perrin-Dousset, qui est directrice de la faculté d'éducation à Montpellier, mais qui est là, et elle a surtout au titre de sa spécialité de didacticienne dans le labo IRDEF, auquel elle participe, avec Aldo Genay, que je remercie aussi qui est là, et qui interviendra tout à l'heure également. Un grand merci également à Anne Viber, qui nous accompagne comme chaque fois, et avec qui il le relaissera pris de la synthèse de vos ateliers. – Chère Agnès, je vous laisse avancer pour 55 minutes. Merci de votre attention encore, et à tout à l'heure. – Merci, cher Jean-Michel. Merci à vous et à Anne Viber pour cette invitation, qui me permet de renouer avec les formations aux questions de lecture littéraire. Donc très rapidement, pour que vous sachiez d'où je parle, je pense que c'est très important. Je n'ai pas toujours été directrice de la faculté d'éducation, évidemment, c'est un mandat de 5 ans que j'ai entamé en janvier. Je n'ai pas non plus toujours été enseignante-chercheure, j'ai d'abord été institutrice, puis professeure de collège et de lycée, et formatrice dans trois IUFM de France, Grenoble, puis Créteil, et enfin Montpellier, en tant qu'enseignante-chercheuse. Mes travaux de recherche, et c'est pour ça, je pense que c'est à ça que je dois cette invitation à venir vous parler de la lecture littéraire. Mes travaux de recherche m'ont amenée à interroger la manière dont la littérature agit sur la formation du lecteur. Voilà, en gros, je peux le poser comme ça. Donc d'abord, sur la formation de l'apprenti lecteur, puisque j'ai fait une thèse sur la construction de l'identité de lecteur au CP. Il y a une dizaine d'années maintenant que j'ai soutenu cette thèse, et depuis, je travaille sur l'impact de la lecture littéraire dans la formation de l'élève, mais aussi dans la formation du citoyen. Alors, aujourd'hui, après avoir beaucoup échangé avec Anne Viber et Jean-Michel Coignard, et Aldo Genai, qui prendra la suite de cette conférence tout à l'heure, j'ai fait le choix d'intituler ma conférence « Se former à la lecture littéraire » et non pas enseigner la lecture littéraire. C'est un choix réfléchi. Je veux me tourner du côté de l'élève, parce que c'est ça le fond de mon travail, c'est la pratique de lecteur-élève. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on ne va pas interroger les pratiques enseignantes. Et pourquoi aussi se former ? Je vous avoue que depuis plusieurs années, depuis la fin de ma thèse, finalement, il y a une dizaine d'années, je parle moins d'apprendre à lire que de former le lecteur. Je pense que c'est un continuum de formation. Alors, c'est une banalité que de dire cela, mais il y a des banalités qu'il vaut mieux rappeler. Donc, un continuum de formation et un apprentissage. La lecture littéraire est un apprentissage. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Le mot « lecture littéraire » doit aussi être défini. Je commence par le définir. Je me place parce que la lecture littéraire, il y a beaucoup de sens. Jean-Louis Dufaïs l'a montré à plusieurs reprises, Annie Rouxel aussi. Il y a plusieurs sens. C'est une expression très polysémique. Et je vais utiliser le sens que lui confère aujourd'hui la communauté des didacticiens de la littérature, la communauté à laquelle nous appartenons, Aldo et moi. À savoir, définition proposée par Jean-Louis Dufaïs dans plusieurs ouvrages, la lecture littéraire est à penser comme un va-et-vient dialectique entre distanciation et participation, c'est-à-dire entre deux instances de lecteurs, l'instance qui va se projeter dans les récits, qui va ressentir les récits, l'instance participative, et l'instance qui va réfléchir, l'instance distanciée. Et ce va-et-vient est dialectique. Alors le mot dialectique mérite aussi qu'on s'y arrête une minute. Dialectique, c'est-à-dire que ce n'est pas un va-et-vient comme un balancier, mais c'est un va-et-vient qui articule les deux. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je n'évoquerai pas du tout la question de la compréhension des textes, puisque c'est l'objet du travail d'Aldo tout à l'heure. Je vais articuler mon propos en trois temps. Un premier temps centré sur une définition des termes. Je pense que c'est important que l'on définisse des termes qui sont polysémiques, comme je viens de le faire pour le mot lecture littéraire. Donc les termes d'activité et de pratique, donc activité de lecture et de lecteur, pratique de lecture et de lecteur. Je vais l'exposer juste après. Ensuite, je montrerai quelles sont les activités spécifiques de la lecture littéraire, quelles sont les ressources que mobilise le lecteur dans la lecture littéraire. Et puis, dans un dernier temps, je me référerai à la fois aux études Peirce et aux programmes pour pouvoir montrer quelques exemples de dispositifs. Évidemment, ce n'est pas l'objet complet de mon travail aujourd'hui que de développer précisément les dispositifs. Je pense que ça pourra être développé ensuite dans les circonscriptions. Alors, il faut faire une distinction entre l'activité et les pratiques. Et cette distinction, là encore, n'est pas toujours claire. Donc moi, je me réfère aux travaux d'Yves Reuter, notamment dans son dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, qui me semblent être importants. Alors, d'abord, le mot activité, qui est à penser au pluriel. Donc, qu'est-ce que sont ces activités ? L'activité, c'est pour Yves Reuter, ce que fait le sujet didactique, on va dire l'apprenant ou l'élève, pour éviter d'être dans des termes techniques pas forcément toujours bien maîtrisés ou parfois polysémiques aussi. C'est-à-dire tout ce qu'il met en œuvre pour réaliser une tâche. Il faut vraiment séparer la tâche, l'activité, les pratiques, dans la conception même des choses, pour pouvoir arriver à identifier assez clairement chaque élément. Donc, l'activité, c'est ce que fait le sujet didactique, tout ce qu'il met en œuvre pour réaliser une tâche, c'est-à-dire pour réaliser un exercice, pour réaliser une consigne, etc. Donc, quelques exemples. Pris dans le cadre général du travail de la classe d'école élémentaire, écrire, lever la main, réfléchir, oraliser un texte, etc. Alors, la pratique ou les pratiques, on devrait dire les pratiques, puisqu'on va voir qu'il y a plusieurs activités et plusieurs pratiques, surtout plusieurs pratiques, c'est en fait ce que fait le sujet didactique, c'est-à-dire l'activité, mais l'activité ou les activités pensées dans un contexte donné, et je vais le détailler, je vais l'évoquer juste après, dans un contexte donné, c'est-à-dire ce que l'on peut extraire de l'activité, ce que le contexte nous permet d'extraire de l'activité, comment le contexte influence sur notre compréhension de l'activité. En gros, ce n'est pas la même chose que de lire dans la classe, là aussi c'est une appalissade, mais vous allez voir que je vais le développer, de lire à son bureau dans la classe, ce n'est pas la même chose que de lire dans la classe, dans un coin regroupement dédié à la lecture, ou dans la bibliothèque, ou dans la bibliothèque municipale, ou à la maison. Pour le lecteur adulte, ce n'est pas la même chose, on ne va pas lire de la même façon si on lit sur la plage, si on lit dans le train, si on lit à son bureau, si on lit avant de s'endormir. Donc les pratiques, je parle des pratiques de lecture ici, mais bien sûr pour Reuters, ces questions-là se posent pour l'ensemble des apprentissages. Donc penser le contexte quand on pense les pratiques. Alors avant de développer la question de pratique, je voudrais m'arrêter un instant sur la question de l'activité des enseignants, puisque vous êtes chargé de travailler avec eux dans les constellations. Et donc je me suis demandé, j'ai essayé de proposer cette modélisation des propos d'Yves Reuters et de l'ensemble des co-auteurs de cet ouvrage, de ce dictionnaire. Donc l'activité, ou j'aurais pu mettre un S entre parenthèses, les activités des enseignants, elles se fondent à la fois sur des conceptions. Alors ces conceptions, elles sont issues de quoi ? Souvent, elles sont issues d'un éprouvé, c'est-à-dire de quelque chose que l'enseignant a éprouvé, soit dans ses lectures, soit dans sa pratique, soit dans ses échanges entre pratiques, mais aussi dans ses connaissances théoriques, dans sa formation initiale, dans sa formation continue, ou encore dans les positions institutionnelles, dans les programmes, etc. Donc ces conceptions sont posées dans ces différents supports. Alors vous voyez déjà que, selon l'expérience de l'enseignant, selon sa personnalité, selon l'établissement où il enseigne, selon sa proximité ou non avec la formation, les conceptions vont être très différentes. Parfois, elles peuvent être de l'ordre de la doxa, héritière essentiellement des outils d'enseignement, des outils scolaires. Parfois, elles peuvent être de l'ordre très institutionnel. L'institution me dit qu'il faut que je pratique comme ça, donc je vais poser les activités de cette façon. Parfois, elles sont liées à des centres d'intérêt et des connaissances théoriques. Ces conceptions se positionnent aussi autour... Alors il n'y a pas de position hiérarchique dans ma ronde des notions qui vont être convoquées pour décrire l'activité de l'enseignant. Elles se posent aussi dans le sens et l'intérêt, dans la compréhension du sens de l'activité. Quelle est la compréhension que les enseignants ont d'une activité de lecture littéraire ? À quoi sert la lecture littéraire ? Et plus précisément, c'est pour ça que j'ai posé en préambule ma définition de la lecture littéraire, celle des didacticiens. Est-ce que la lecture littéraire, c'est simplement lire des fictions ou des textes littéraires ? Qu'est-ce qu'on entend par texte littéraire ? Est-ce que ce sont juste des textes classiques ? Est-ce que ce sont des textes patrimoniaux ? Est-ce que ce sont des albums ? Ces questions-là, elles sont dépassées un peu aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de littérature sur ces questions. Et je crois que depuis 2002, donc depuis 20 ans maintenant, la littérature a bien fait son entrée dans les classes, mais elle a fait son entrée souvent comme support et pas forcément comme modalité de lecture, comme pratique de lecture. C'est là-dessus que je vais insister dans mon intervention. Donc le sens qu'on donne à l'activité et l'intérêt, bien entendu, qu'on lui concède. Est-ce que c'est un intérêt technique ? Est-ce que la littérature, le support littéraire va être un support de lecture pour pouvoir travailler certains points ? Est-ce que c'est un intérêt culturel ? Est-ce qu'on peut allier l'intérêt technique et l'intérêt culturel ? Est-ce que c'est un intérêt d'ordre anthropologique, c'est-à-dire de formation personnelle ? J'y reviendrai tout à l'heure en relisant les programmes. Donc conception, sens et intérêt, motivation. Quelle est ma motivation d'enseignant ? Alors vous voyez bien que c'est héritier des conceptions, des sens et des intérêts, mais pas que. C'est-à-dire que parfois on entend les enseignants qui choisissent des textes parce qu'ils aiment ces textes. Personnellement, dans ma carrière de professeur de lettres, notamment en collège et en lycée, ce n'est pas les textes que j'enseignais le mieux, les textes que j'aimais. Justement parce que, comme j'avais une relation psycho-affective particulière avec ces textes, j'étais parfois plus en difficulté pour entendre discuter le sens du texte. Donc la motivation, c'est aussi un élément important. Pourquoi enseigne-t-on la lecture littéraire et qu'est-ce qui nous pousse à aller vers ce type d'enseignement ? Alors bien sûr, comme toute activité, je ne vais pas les détailler, il y a des opérations cognitives. Je pense qu'Aldo en parlera plus que moi sur la question de la compréhension des textes, donc je ne vais pas l'évoquer. Enfin, et c'est tout l'intérêt des constellations, me semble-t-il, il y a les nécessaires interactions que l'activité d'enseignant va amener. Alors, interaction avec les élèves, bien sûr, de quelle manière l'enseignant va interagir avec ses élèves ou va permettre aux élèves d'interagir entre eux et va rebondir sur les interactions des élèves. Mais puisqu'on est sur la question de la formation de ces formateurs, que sont les enseignants, quelles sont les modalités d'interaction que vous mettez en œuvre quand vous accompagnez les constellations, il y a à penser aussi ces questions dans la question de la formation. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'action physique ou des actions physiques, enseigner ces physiques, ces physiques par la voix, ces physiques par le positionnement du corps, je ne vais pas le développer, mais il faut être conscient que cela agit énormément aussi sur la manière dont les élèves vont recevoir le texte. Je suis souvent très intéressée, je suis souvent très très intéressée par la manière dont les fictions cinématographiques ou télévisuelles représentent l'enseignant en train de lire. Alors, on pense évidemment au cercle des poètes disparus, par exemple, on pense, en général, il y a une position corporelle dominante, il y a une prise en main du livre et il y a une voix, une voix de Stentor, si on peut le poser comme ça, qui va déclamer le texte et une classe muette de stupeur et d'écoute. C'est effectivement une fiction et on sait bien que ce n'est pas si simple dans la réalité. Je me souviens, dans mon travail de thèse que j'ai conduit dans une école de Bobigny, d'enfants dont les enseignants me disaient mais même quand on leur lit des histoires, ils n'écoutent pas. Même quand on leur lit des histoires. Et ces enfants-là m'ont particulier... Je dis bien ces enfants parce que c'est le sujet derrière l'élève, c'est le sujet derrière l'élève, qui m'intéressait, m'ont particulièrement intéressée. Je pourrais peut-être être amenée à y revenir. Voilà. Donc, le travail dans les constellations, c'est peut-être de faire émerger toutes ces questions, toutes les représentations que les enseignants ont derrière. Et évidemment, et c'est l'objet, je pense, de mon intervention aujourd'hui, c'est une des raisons, me semble-t-il, pour lesquelles j'ai été invitée à venir vous parler, à défaut de parler devant vous, puisque les modalités sont ce qu'elles sont, à agir sur leur conception, notamment avec des apports théoriques nécessaires pour pouvoir faire évoluer leur conception et du coup, laissant son intérêt, les motivations, et pouvoir permettre d'interagir. Il ne s'agit pas, évidemment, de dire que leurs conceptions ne sont pas adaptées, et ce sont leurs conceptions, mais d'apporter progressivement un minimum de connaissances théoriques qui vont permettre à l'enseignant d'avancer. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur l'activité de l'élève dans la lecture. Ça sera l'objet de la deuxième partie de Monde d'intervention. Alors, je poursuis. La pratique, maintenant. Donc, là, j'ai évoqué l'activité, j'ai essayé de dérouler l'activité. La pratique, qu'est-ce qu'on entend par « là » ou « les pratiques » ? Donc, c'est une activité, c'est la citation, j'aurais pu mettre des guillemets, une citation extraite des travaux de ce dictionnaire, une activité tant qu'elle est située. Mais située où, comment ? Donc, située d'abord dans le temps et l'espace. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne lit pas de la même manière le soir ou le matin. Il y a des lecteurs du soir. Moi, personnellement, je m'endors sur le livre le soir. En revanche, le plus grand bonheur que je peux y rencontrer, c'est de lire le matin avant de me lever. On ne lit pas de la même façon sur la plage. On ne lit pas de la même façon dans une lecture partagée avec ses proches, ses enfants. On ne lit pas de la même façon dans une librairie, etc. C'est bien sûr aussi une pratique située dans un cadre institutionnel. C'est le cadre qui est le nôtre, qui est notre cadre professionnel. On est dans un cadre institutionnel et nécessairement, ce cadre pèse sur les pratiques. On va y revenir tout à l'heure pour essayer de voir comment les chercheurs ont essayé de montrer comment on pouvait le faire bouger à certains moments. Et on peut faire bouger. J'ai publié un article sur ces questions en maternelle, notamment, il y a 6 ou 7 ans maintenant. J'en reparlerai tout à l'heure. C'est aussi une activité qui est située par des entrées multiréférencées et en interaction. Qu'est-ce que j'entends par entrées multiréférencées ? La lecture fait appel à des dimensions pluridisciplinaires. Ne serait-ce déjà que dans l'activité elle-même, je le développerai tout à l'heure, mais aussi, lit-on de la même façon une dystopie, un ouvrage qui s'inscrit, une fiction qui s'inscrit dans un monde surnaturel ? Moi, j'observe, j'ai des enfants dans mon entourage, des jeunes enfants. Je n'ai plus de jeunes élèves, mais je vais quand même un peu dans les classes et je discute encore un peu avec les élèves. Et j'observe que le monde dans lequel chaque élève va s'engager est différent, mais que quand même, les questions de personnages surnaturels sont toujours des questions qui préoccupent les élèves. En revanche, la fiction réaliste, par exemple, va s'installer dans d'autres références. Et ces entrées multiréférencées vont peser sur la pratique. Si vous n'êtes pas capable de déterminer qui est le personnage, comment il est, comment il pense, à quoi il ressemble, vous allez être en difficulté pour lire. Ou alors, vous allez être très en impétence pour découvrir quelque chose de nouveau. Et ça, ça pèse sur la lecture des adultes. Repensez à vos goûts de lecteur, parce que j'imagine que vous êtes lecteur de la littérature. Donc, repensez à vos goûts de lecteur et voyez ce qui vous intéresse. Discutez-en. Ça, ça peut être intéressant dans un travail de constellation. Avant de se poser la question des pratiques de lecture des élèves, interrogeons-nous sur nos pratiques de lecteur. Litons de la littérature ? Litons de la fiction littéraire ? Litons de la poésie ? Alors moi, je parle essentiellement de la fiction littéraire, je ne l'ai pas développée, mais quand je parle littérature, je fais référence à la fiction puisque c'est mon seul cadre de travail. Je n'ai pas fait de recherche sur la poésie, le théâtre, sur les autres genres que les genres fictionnels. Bien sûr, la pratique est aussi une activité située par des formatages. Ce que j'appelle des formatages, ce n'est pas à prendre au sens péjoratif du terme formaté, mais au sens du format, par des formats pédagogiques qui vont se construire dans des dispositifs, dans des outils, dans des supports, dans des tâches que l'on donne à poser qui ont elles aussi des conceptions dont on est héritier. Faut-il varier la tâche ? Faut-il donner toujours la même tâche ? Toutes ces questions sont des questions que se posent les enseignants. Parfois, ils ont des réponses préconçues sans forcément les rattacher à des travaux scientifiques. Par exemple, je vais remonter un tout petit peu dans le film, mais je pense que c'est important de se repositionner par rapport à l'apprentissage, le temps d'apprentissage de la lecture et notamment d'apprentissage technique sur les tâches d'apprentissage du décodage ou du déchiffrage. Parfois, les enseignants veulent varier la tâche. Il faut retrouver les sons et on va retrouver les sons dans des exercices très différents et on s'aperçoit que finalement, cette variété des exercices où la consigne est différente et où la tâche n'est pas la même nuit à l'activité de l'élève parce qu'il passe plus de temps à aller comprendre la tâche et ne se centre pas sur l'activité. Ça, ça entre dans la question des pratiques situées et contextualisées. la vraie question, c'est plutôt de varier les sons qu'on va travailler, les syllabes qu'on va travailler, les graphèmes qu'on va travailler. C'est la même chose pour la recherche d'indices dans un texte. Si on varie en permanence, si on multiplie en permanence les consignes pour la même activité, si on multiplie les tâches, on va créer ce que l'équipe ESCOLE appelle des malentendus sociocognitifs et qui sont importants particulièrement dans le contexte des inégalités d'apprentissage et des inégalités sociales et cognitives. Enfin, et là, on y échappe, évidemment, c'est la question du sujet par une inscription dans des histoires au sens aux histoires avec le grand H, nos histoires, notre histoire avec les livres. C'est pour ça que je pense qu'il est intéressant que les enseignants partagent leurs expériences de lecteurs, nos histoires sociales, nos histoires professionnelles, nos histoires institutionnelles, nos histoires familiales, j'allais dire aussi l'intime de notre relation avec les livres. Et là, c'est le sujet, le fameux sujet lecteur auquel, et je reprends l'expression d'Anne Wiber que je reprends régulièrement parce que je la trouve absolument intéressante, auquel on doit faire une place dans la classe, alors dans la classe du lycée, mais aussi dans la classe de maternelle, dans la classe, dans toute pratique, voire dans la pratique personnelle et familiale de lecture, mais ça nous échappe évidemment. Voilà, donc des pratiques de lecture, alors quelques, là encore, quelques banalités, mais qui me semblent être intéressantes à réinterroger quand on veut poser la question des pratiques. donc deux types de pratiques, les pratiques scolaires et les pratiques extrascolaires qui sont situées dans un contexte. On peut dire la même chose pour toute pratique d'enseignement. Les pratiques d'enseignement se construisent dans le cadre scolaire mais se jouent aussi dans le cadre extrascolaire et je l'ai présenté comme dissocié dans ma diapo mais en fait elle n'est pas si dissociée que ça puisqu'il y a une interpénétration des deux univers. Alors sur la question de la lecture, il me semble que c'est une question où cette position des pratiques extrascolaires influe énormément sur la pratique scolaire. L'OCDE a montré il y a quelques années que les élèves, j'allais dire les enfants, chez qui il n'y a pas de contact avec les livres, chez qui il n'y a pas de pratiques culturelles livresques sont beaucoup plus en difficulté dans l'apprentissage de la lecture. Et ce que j'ai découvert dans mon expérience dans l'Académie de Créteil et plus précisément en Seine-Saint-Denis puisque j'ai enseigné cinq ans à l'IUFM de Livrerie Gargant, c'est ça précisément, c'est-à-dire à Bobigny où il y avait quand même une énorme bibliothèque départementale où il y avait beaucoup d'argent mis dans les médiathèques, finalement les élèves auxquels ces pratiques étaient destinées n'y allaient qu'avec l'école. Et cette interprénétration du rapport lecture privée lecture scolaire ne se construit pas. Et ça, alors je ne vais pas le développer, mais je pense qu'il y a un champ à travailler d'autant que l'étude de Stéphane Bonnery à laquelle j'avais commencé à participer quand j'étais à l'IUFM de Créteil de Livrerie Gargant a montré que plus les familles sont, plus le milieu dans lequel vit l'enfant et, alors je reprends l'expression de Stéphane Bonnery, expression que je n'aime pas trop, populaire au sens de peu rompue à la culture, à l'expertise culturelle, plus la pratique de lecture privée copie une représentation souvent erronée de la lecture scolaire. c'est-à-dire qu'il avait planté des caméras dans son terrain d'études chez des familles et on voyait les parents d'enfants de milieux plus modestes sur le plan social faire lire leurs enfants en expliquant chaque mot, en détaillant chaque mot alors que dans les familles rompues à la culture la lecture est, pour reprendre l'expression de Lewis Carroll citée souvent par Bethlehem, un cadeau d'amour, c'est-à-dire un lien affectueux, un lien affectif et en tant que grand-mère je vois bien ce que ça veut dire, c'est bien un temps privilégié où on partage un récit et pas du tout une activité technique de lecture où on se raconte des histoires et où on échange sur ces histoires racontées et ça évidemment le bagage qu'ont les enfants à ce niveau-là est très différent alors j'ai ouï dire qu'il y a un plan maternel qui se développe moi je crois que dans les prérequis de la lecture en dehors des aspects de découverte de la nature de l'écrit pour reprendre ce que disait Mireille Brigodio il y a une quinzaine d'années il y a toute l'entrée culturelle et ces pratiques cette privatisation enfin cette scolarisation des lectures privées si on peut dire comme ça cette façon d'aborder la lecture qui serait autre à l'école je vous renvoie à l'article que j'ai publié avec Sophie Varnet dans un numéro de repère en 2015 j'ai oublié le numéro mais j'ajouterai une bibliographie à l'issue de ma conférence sur le site on voit bien que c'est fondamental ce lien entre les pratiques scolaires extrascolaires plus loin Maïté Eugène qui est maintenant maître de conférences en littérature et en sciences de l'éducation à Lille et qui a travaillé avec nous à Montpellier a soutenu une thèse l'an dernier sur la non-lecture scolaire des lycéens et on voit bien que leur non-lecture et je pense qu'Aldo se souvient de ces moments où on a échangé avec Maïté sur ce sujet parce qu'on était tous les deux dans son comité de suivi de thèse où on lui a dit mais cette non-lecture dont tu parles ce n'est pas une non-lecture c'est bien une non-lecture scolaire c'est-à-dire une non-lecture des œuvres que le professeur de lycée demande à ses élèves de lire considérant qu'arrivé au lycée il est en capacité de lire par anticipation les ouvrages qu'on va étudier donc on voit que de la maternelle au lycée on a un continuum et qu'il faut réfléchir à ces questions alors le rapport publié sur les BCD et les bibliothèques montre aussi qu'il n'y a plus ces pratiques qu'il pouvait y avoir de façon plus large dans les années 70-80 donc il faut peut-être réfléchir à cette question alors ça je le reformule d'une autre façon parce que ce sont finalement ce que les didacticiens appellent des pratiques sociales de référence c'est-à-dire des pratiques ancrées dans une socialité et alors ayant travaillé dans l'académie de Créteil et travaillant dans l'académie de Montpellier qui est aussi une académie où il y a de très très fortes inégalités c'est comme ça que notre rectrice dans l'académie accueille les nouveaux stagiaires en leur disant qu'ils sont dans une académie où les inégalités sont très très fortes on voit bien qu'il y a à penser alors j'ai ajouté les lectures socialisées parce que je crois que finalement c'est la socialisation des lectures scolaires qui peut-être va amener ce lien aux lectures privées en tout cas il y a un travail à conduire sur ces questions et un travail de formateur mais aussi peut-être un travail des chercheurs qui a été un peu oublié à certains moments et qui me semble être important alors ça c'était le préambule très théorique pour vous permettre de mieux saisir comment je vais poser les choses maintenant je vais m'interroger sur les activités du lecteur et les ressources mobilisées je m'appuie sur plusieurs travaux et notamment les travaux de Marion Sauvert qui a été longtemps au Québec et qui est maintenant maître de conférence à Toulouse et les travaux de Vincent Jouve qui définit la lecture alors lire alors pardon je reviens en arrière mon diaporama est à lire sous l'angle vertical et sous l'angle horizontal mais je vais essayer de détailler ici toutes les activités que conduit un lecteur quand il lit de façon un peu théorique évidemment et j'essaierai de les ancrer inutile de dire que lire est une activité linguistique et neurophysiologique ce qu'on met derrière ce terme pardonnez le terme technique mais il est important ce sont tous les travaux j'ai remis ici pardon ce qui est écrit dans les programmes pour le CP parce que je pense que c'est important donc savoir décoder des mots inconnus connaître le fonctionnement écrit de la langue c'est à dire tout ce qui est de l'ordre du décodage donc ici on trouve les travaux de Anne de Rameau etc ensuite c'est une activité cognitive apprendre à comprendre construire un lexique étendu ça je n'y reviens pas ces deux axes là sont travaillés connus compris et c'est les travaux de Jason de Bianco de Seve de Guagou de Bishop etc dont vous parlerez peut-être Aldo tout à l'heure enfin c'est une activité socio-langagière et socio-culturelle c'est à dire une activité qui se construit à la fois dans la connaissance du fonctionnement écrit de la langue on sait bien que les inégalités langagières sont des inégalités importantes et dans laquelle on va se constituer des référents culturels alors le mot culturel est écrit en plus petit c'est une coquille dans l'augmentation il n'est pas à voir hiérarchiquement plus petit construire un lexique étendu j'ai repris quelques références des gens qui ont posé ça j'aurais pu ajouter tous les travaux des scoles qui traitent de ces questions autour de notamment Stéphane Bonnery ou Jacques Rineau enfin et là on trouve les travaux des didacticiens de la littérature dans lesquels j'inscris mon travail c'est une activité psycho-affective c'est à dire une activité des affects c'est à dire de l'émotion de la projection je parle jamais moi d'identification je parle de projection parce que la projection est plus large et comprise de façon beaucoup plus large que l'identification qui est très très précise pour mieux comprendre ça il faut relire l'introduction à la psychanalyse des contes de fées juste l'introduction il y a un passage très intéressant dans lequel Bethlehem montre ça en bon psychanalyste c'est très intéressant c'est bien sûr aussi tout ce que cette projection ces émotions va amener de réflexion et d'empathie fictionnelle donc on trouve ici les travaux des didacticiens de la littérature et plus particulièrement pour le premier degré les travaux de Véronique Larivée sur l'empathie fictionnelle mes propres travaux et enfin les travaux assez prometteurs d'un doctorant que je co-encadre avec Brigitte Lichon et Johan Domet et qui interroge les dimensions éthiques dans la lecture alors deuxième élément les ressources que mobilise le lecteur dans ses activités de lecture et c'est là que se crée beaucoup alors de malentendus socio-cognitifs mais aussi d'incompréhension finalement de ce qui se passe dans la tête de l'élève voire dans la tête du lecteur adulte bien sûr le lecteur va mobiliser des ressources matérielles et spatio-temporelles qui sont liées au contexte et support de lecture alors quand on interroge l'activité de lecteur adulte les travaux de Michel Piccard ou de Vincent Jouve Vincent Jouve dit mais ça on s'en fiche un peu on s'en fiche peut-être un peu sur le lecteur adulte encore que on voit bien qu'on ne lit pas la même chose dans un train bondé ou dans un train où on est tout seul que dans son jardin ou à son bureau le lien au contexte et support de lecture est extrêmement important et évidemment plus l'élève est en début de formation plus ça compte on ne peut pas le négliger c'est les dimensions techniques de la lecture c'est aussi la manière matérielle dont vous donnez texte si vous donnez mais bon ça c'est une évidence pour vous ce n'est pas une évidence pour les jeunes que nous formons les enseignants débutants si vous donnez un texte en 12 points si vous le donnez en 14 points ce n'est pas la même chose si vous le donnez en 10 points c'est encore différent les ressources que Marion Souvert appelle épistémiques c'est-à-dire les ressources qui sont liées aux connaissances connaissances littéraires capacités d'analyse contextuelles liées au réseau ou au parcours de lecture quand je dis connaissances littéraires être capable de distinguer un conte d'une fiction réaliste c'est déjà une connaissance littéraire ce n'est pas forcément les figures de rhétorique qu'on a pu apprendre ici etc ça va jusque là mais ce n'est pas forcément ces questions les ressources cognitives qui sont liées aux compétences cognitives développées je n'y reviens pas parce que c'est travail sur la compréhension et ce n'est donc pas l'objet de mon intervention et l'objet de mon intervention est centré sur les trois ressources qui vont venir les ressources socio-culturelles on a dit qu'une pratique c'était ancré donc ressources socio-culturelles sont liées aux connaissances culturelles de l'élève et à sa capacité à se décentrer de ses ancrages culturels en fait pour qu'un lecteur passe d'un lecteur apprenti à un lecteur plus autonome il faut qu'il soit capable d'aborder je ne parle que des fictions littéraires mais je pense qu'on doit retrouver des choses identiques dans les documentaires ou dans les autres formes de lecture il faut qu'il soit capable de se décentrer de son milieu de sa connaissance culturelle et ce décentrement il se construit évidemment dans la construction générale des connaissances mais il se construit aussi dans ses lectures on prépare la fête de la science là ce qui va avoir lieu dans le week-end qui arrive j'ai discuté avec un spécialiste d'astrophysique de l'université de Montpellier qui fait partie des découvreurs de la planète Proxima B et je lui dis moi je suis en littérature je lui dis mais finalement on a beaucoup de choses en commun il me répond oui 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 moi je suis venue à l'astrophysique par Asimov voilà d'autres diront lui les jeunes un peu plus anciens diront par Jules Verne voilà donc on voit bien que les ressources socio-culturelles si elles sont si on reste au niveau socio-culturel de l'élève il faut partir du niveau de l'élève évidemment mais si on reste au niveau socio-culturel de l'élève sans chercher à étendre son prisme culturel on va le mettre en difficulté de lecture et si on est aussi dans une motivation à la lecture j'ai des grands débats autour de la lecture des textes qui ont bercé notre enfance ou l'enfance de nos parents sont-ils encore lisibles aujourd'hui est-ce possible de lire de la même façon aujourd'hui certains textes on sait j'entendais Alexandre Geffel le dire l'autre jour à l'émission réplique de France Culture le dire à Finkielkraut il lui disait mais peut-être qu'un jour on ne pourra plus lire Proust parce qu'on sera trop loin de Proust et Proust sera oublié alors évidemment dire ça c'est très très c'est violent pour un littéraire n'empêche que peut-être a-t-il raison à côté de mon bureau à la faculté d'éducation il y a la bibliothèque de l'école normale je n'ai pas encore les clés mais je pense qu'en tant que directrice je vais arriver à les récupérer il y a des romans dont je n'ai jamais entendu parler qui pourtant étaient les romans à lire quand on était normalien dans cette école normale donc il y a une centaine d'années c'est intéressant de se poser ces questions de la postérité et de la suppression de la postérité est-elle éternelle jusqu'où y a-t-il une éternité de la littérature me semble-t-il dans ces dimensions universelles qui touchent à l'humain et si l'humain évolue peut-être cette universalité évolue ressources psycho-affectives elles sont très liées évidemment à ces questions elles sont issues de l'expérience personnelle de l'émotion pourquoi je vais avoir de l'appétence pour un récit pourquoi je vais avoir de l'appétence pour un personnage est-ce que je vais être capable d'aller m'intéresser à des personnages qui a priori ne m'intéressent pas que je n'aurais pas du tout envie de rencontrer dans la vie qu'est-ce qui va faire que je vais aller les lire pourquoi j'aime lire un roman policier peut-être parce que je peux tuer en me projetant dans le criminel sans prendre de grands risques citoyens et sociaux mais en comblant des tabous et les ressources axiologiques alors ces ressources-là on les oublie elles sont plus difficiles à poser que les ressources socio-culturelles parce qu'elles sont ancrées dans le système de valeur du lecteur et elles touchent au jugement aux réactions et souvent on demande aux enfants de juger les personnages mais ils sont en grande difficulté pour justifier leur jugement parce que leurs jugements sont positionnés de façon assez liée à leurs ressources axiologiques alors je vais donner un exemple que peut-être certains d'entre vous si vous m'avez déjà entendu vous l'avez déjà entendu cet exemple mais il est emblématique de ces questions c'est un exemple qui est pris dans mon corpus de thèse je lis Ansel et Gretel à une demi-classe de CP je leur demande d'écouter l'histoire de se mettre alors Ansel et Gretel version simplifiée par les éditions Bayard dans un ouvrage Bayard et je leur demande de se mettre la tête dans les mains d'écouter de fermer les yeux et de dire quel personnage il veut l'être et l'exercice est rompu la tâche est connue des élèves ils viennent me dire à l'oreille quel personnage il veut l'être et puis après on débat et ce jour-là il y a un élève qui explose à la fin de l'histoire il me dit c'est pas une vraie histoire maîtresse c'est pas une vraie histoire il dit pas c'est pas une histoire c'est pas une vraie histoire je pense que c'est très intéressant cette expression-là c'est une histoire qui n'est pas possible et je dis pourquoi et il me dit t'as dit que Ansel c'est un garçon et que Gretel c'est une fille et t'as dit que c'est parce que Gretel elle l'a aidée qu'Ansel il l'a gagnée il est sorti du mais c'est pas possible parce que les filles c'est pas plus fort que les garçons donc là quelles ressources on mobilise alors j'ai eu des grands débats avec Marion Sauvert sur cette question bien sûr on mobilise un stéréotype de genre donc une ressource socio-culturelle et il est clair que chez cet enfant c'est une ressource socio-culturelle mais il serait peut-être un peu présomptueux de décider à sa place que ça vienne sa famille parce qu'on n'en sait rien on peut le supposer mais on n'en est pas sûr il a 6 ans ça peut venir aussi de ses relations avec les garçons dans la cour de l'école etc. la manière dont il sur-réagit montre aussi qu'il développe une ressource psycho-affective il n'arrive pas à tenir il déborde il déborde dès que j'ai fini l'histoire paf alors qu'il a l'habitude de venir me parler à l'oreille etc. et en réalité je suis aujourd'hui absolument convaincue que c'est une ressource axiologique c'est pour lui un système de valeurs que les garçons doivent être plus forts que les filles et donc avec cet élève-là il y a beaucoup de travail pour pouvoir faire bouger les stéréotypes de genre et on voit bien que là il est empêché d'entendre l'histoire empêché empêché d'écouter donc il y a une forme de malentendu qui s'installe mais ce malentendu n'est pas forcément socio-cognitif il est plutôt de l'ordre de l'axiologie et des valeurs j'ai moi-même je ne le développerai pas aujourd'hui mais éprouvé ça à la lecture d'un livre sans comprendre ce que j'étais en train de vivre je ne pouvais pas rentrer dans une histoire parce que le système développé par le récit heurtait trop ma conscience et mon axiologie mon système de valeurs une fois que j'ai compris que c'était ça j'ai réussi à lire le livre et c'était bien après avoir travaillé tout ça donc comme quoi les cordonniers sont parfois très très mal chaussés alors je fais une petite synthèse sur ces ressources il y a des ressources transversales qui me semblent être des ressources qui sont liées à toutes les formes de lecture et on pourrait retrouver dans le travail dans les modélisations de Maryse Bianco ces questions les ressources matérielles et spatio-temporelles épistémiques cognitives et puis il y a des ressources qui sont plus spécifiques et surtout plus invisibles dans la pratique alors on est à peu près conscient des ressources spatio-temporelles on est beaucoup moins des ressources psycho-affectives ou axiologiques donc si j'ai bien compté il me reste 7 minutes c'est ça ? c'est bon donc on va aller sur les pratiques d'enseignement très rapidement et puis on pourra donner des compléments ensuite ce que met en évidence un aspect de l'étude Peirce j'ai interrogé une communication faite par la DEP en 2017 quand les ressources Peirce quand la dernière étude Peirce est sortie et qui provoque le plan français finalement et en partie issu de ces études alors la DEP avait projeté une diapo qui montrait donc très rapidement j'explique qui étiquetait un certain nombre d'activités que les enseignants disaient avoir déclarées avoir conduite avec une certaine fréquence dans leur pratique de classe donc ces activités je vais vous les projeter et il y avait un pourcentage de conduite par les enseignants des 21 pays qui avaient des meilleurs résultats que la France et le pourcentage de la France donc j'ai pas repris les pourcentages j'ai repris les différences de ponctuation et je les ai remises dans l'ordre qui m'arrange pour mon intervention voilà pour être bien clair avec les sources donc retrouver des informations dans un texte en France on est à plus 3 par rapport alors je l'ai travaillé dans une recherche je suis arrivé à peu près au même résultat dégager les idées principales d'un texte on est déjà à moins 4 ça vous le savez parce que vous l'évoquez avec les enseignants dans vos formations si vous êtes inspecteur ou inspectrice vous le montrez aussi certainement dans vos dans vos temps d'inspection expliquer ou argumenter pour montrer ce qu'ils ont compris là aussi on est un peu en dessous de place alors là où ça commence à être très problématique généraliser ou élaborer des inférences à partir du texte peuls moins 15 donc on est vraiment très bas je ne développe pas c'est la question de la compréhension du texte ce n'est pas mon objet décrire le style ou la structure du texte c'est-à-dire interroger les ressources épistémiques moins 19 c'est problématique alors il ne s'agit pas de travailler techniquement par exemple le schéma narratif qui est décrié aujourd'hui il s'agit bien de se poser la question de la manière dont fonctionne le texte ce texte-là ensuite prévoir ce qui va se passer dans la suite du texte ça c'est la question de la capacité à prendre en compte ce qui existe pour anticiper non pas une suite possible parce que là aussi c'est des exercices qu'on voit régulièrement à l'école et qui sont problématiques parce que la suite prend la place de la lecture finalement mais des possibles narratifs des suites possibles ouvrir le prisme des possibilités pour montrer qu'un récit c'est aussi des choix une fiction c'est aussi des choix déterminer la perspective ou les intentions de l'auteur là on est du côté de l'interprétation moi je ne le formulerai pas de cette façon parce que ça pose des difficultés mais en tout cas interpréter le texte se demander quelle perspective nous ouvre le texte et c'est la question de l'appropriation vous voyez que là on touche des abîmes comparer le texte à des lectures antérieures c'est-à-dire utiliser son réseau de lecture on a eu longtemps un travail en réseau ou en parcours de lecture moins 19 et là on touche vraiment à des abîmes de perplexité comparer ce qu'ils ont lu à des faits qu'ils ont vécu donc si on reprend les ressources mobilisées psycho-affectives axiologiques et socio-culturelles c'est bien dans ces deux derniers points comparer le texte à des lectures antérieures c'est-à-dire à son expérience de lecteur et comparer le texte à son expérience d'individu de sujet moins 41 on voit bien que les élèves n'ont pas les moyens finalement dans en tout cas ce qui apparaît dans cette étude qu'ils n'ont pas les moyens de mobiliser des ressources et de les faire évoluer finalement enfin pourtant que disent les programmes alors souvent les chercheurs ont tendance à critiquer les programmes là je vais dire finalement cette partie-là des programmes elle me plaît bien j'ai pris un ou deux exemples mais vous pourrez aller les rechercher ça peut être un travail très intéressant à faire dans les constellations de prendre ces ressources d'aller voir j'ai sorti des ressources épistémiques donc dans la partie enjeux de formation sur les entrées à l'enjeu littéraire et de formation personnelle donc ressources épistémiques par exemple comprendre la dynamique du récit les modalités du suspense des possibles narratifs etc vous voyez que j'ai aussi choisi des choses qui reviennent sur cette étude de la Pulse ressources axiologiques les qualités et valeurs qui caractérisent un héros et une héroïne en se posant la question de savoir est-ce que je suis capable de l'accepter cette ressource axiologique s'interroger sur la nature et les difficultés des apprentissages humains etc je passe vous les retrouverez et j'en donne d'autres plus précises avec l'entrée littéraire se confronter au merveilleux à l'étrange piste d'études s'interroger sur le plaisir la peur l'attirance ou le rejet suscité par ces personnages et on va avoir comme ressources mobilisées donc CM1 CM2 je ne me suis pas occupée de la 6ème puisque l'objet c'est le plan français cycle 3 plutôt école primaire donc ressources cognitives inférences sur les caractéristiques des personnages de leurs intentions de leurs actions ressources épistémiques notion de personnage et de figure juste avant on parle de symbolisme ressources socio-culturelles connaissance des mythes et des figures et ressources axiologiques système de valeurs mis en oeuvre par les personnages si vous regardez l'ensemble de ces entrées vous verrez qu'elles ne sont pas toutes mobilisées à la même hauteur et que peut-être il y a lieu de s'interroger sur l'ordre dans lequel on peut aborder ces questions les ressources axiologiques étant à remettre en discussion donc on ne peut pas entrer par exemple sur la morale en question c'est plus compliqué si on aborde la question de la morale plutôt sous l'angle de faire évoluer l'axiologie personnelle de l'élève plutôt que de dire le bien et le mal je vous renvoie au programme très intéressant d'enseignement moral et civique qui sont nécessairement complètement articulés au programme de littérature ce n'est pas l'objet mais c'est important de le redonner et enfin les ressources psycho-affectives évidemment puisqu'on interroge l'élève sur le plaisir la peur l'attirance suscité par ces personnages et donc on fait appel au sujet forcément et à l'interaction entre les sujets alors très très vite les points importants pour construire des dispositifs il faut absolument accompagner les élèves dans l'entrée dans l'univers de référence du texte quand je dis univers de référence vous avez compris ces pratiques situées donc l'univers linguistique bien sûr ça je crois qu'on sait le faire le lexique est toujours posé comme un cadre la manière dont les inférences se construisent aussi le cadre spatio-temporel on pourrait croire que c'est facile écouter ce que disent les élèves sur le compte c'est au Moyen-Âge donc il crée un cadre spatio-temporel qui n'est pas forcément un cadre réaliste du compte lui-même c'est atemporel les personnages pour moi je vous renvoie à un petit opuscule que j'avais écrit il y a bientôt 15 ans 12 ans quelle place pour la littérature à l'école que j'avais publié chez Reds où je montre à quel point le personnage c'est la clé vraiment la clé des apprentissages en lecture littéraire à l'école primaire savoir repérer les personnages leurs actions leurs intentions leurs réactions leurs valeurs leurs caractères leur physique le lieu où ils vivent c'est-à-dire les situer les événements pareil comment ils se structurent comment ils s'enchaînent quelles ruptures quels retours en arrière et là aussi on avait quelques bons ouvrages sur ces questions il y a quelques années qu'on pourrait redécouvrir pour ça il faut structurer une mémoire des fictions je suis une adepte des encyclopédies de classe mais des encyclopédies faites par les élèves construire des répertoires de figures pour augmenter l'univers de référence se garder des traces de ces figures jouer avec écrire à partir de mélanger le monstre de machin avec le truc de bidule structurer les liens entre fiction et réel pour saisir la pluralité des situations se demander si ça peut exister ou ça peut pas exister dans la vraie vie en Suisse à Genève quand il y a un personnage qui pose problème les enseignants demandent aux élèves s'ils pourraient entrer dans la charte de l'école alors la charte c'est une charte éthique ce personnage là est-ce qu'on l'accepte dans la charte de notre école c'est super intéressant parce qu'il y a un contexte socio-culturel commun et on le discute et on s'aperçoit qu'on n'a pas tous la même appropriation de ce contexte commun finalement que notre axiologie personnelle va poser c'est un personnage menteur est-ce qu'on l'accepte dans la charte ensuite construire des répertoires de situations de problèmes d'appui de rejet de résolution pour saisir les liens de causalité et les effets vous savez que dans la fiction le plus difficile c'est les relations de cause à effet ça j'y reviens pas c'est la question de la compréhension et enfin prendre l'habitude d'annoter ses lectures donc de faire annoter ses lectures les fameuses paperoles ça c'est super intéressant mettre des mots autour des textes réaction représentation comparaison etc donc au-delà du carnet de lecteurs c'est plutôt qu'est-ce que je garde comme mémoire du texte mais aussi de ma lecture du texte je vous renvoie aux travaux de François Le Goff sur l'écrire sa lecture écrire dans à côté ou sur sa lecture trois objets me semblent vraiment extrêmement importants à développer alors si on se dit que la littérature comme le disent les programmes sont des enjeux donc les entrées littéraires au cycle 3 sont des enjeux littéraires de formation personnelle il va falloir donc penser les situations au regard du contexte fictionnel dans quel contexte on est il va falloir penser les situations au regard des autres contextes fictionnels penser les situations au regard du contexte de la réalité des lecteurs faire émerger ce qu'on appelle l'empathie fictionnelle je vous donnerai des références je ne peux pas le développer mais c'est important de le saisir c'est-à-dire l'empathie qui se joue entre les personnages mais aussi l'empathie qui se joue vis-à-vis des personnages comparer empathie sympathie compassion toutes ces questions-là qui ne sont pas équivalentes comparer les réactions axiologiques et en rechercher les causes pourquoi le personnage y réagit comme ça et en interrogeant la manière dont le personnage réagit son axiologie on va peut-être revenir sur sa propre axiologie et mettre en perspective les événements du récit pour les juger alors pour terminer et ça sera ma conclusion et je crois que je suis dans les temps c'est bon voilà accompagner j'ai peut-être été un peu rapide sur la fin mais vous le retrouverez c'est plus simple accompagner des constellations pour moi c'est quelques approches faire émerger les représentations des enseignants quant à la mobilisation des ressources spécifiques axiologiques psycho-affectives socio-culturelles c'est interroger précisément les ressources mobilisées par les entrées littéraires des programmes faites ce travail allez prenez ces entrées faites-le vous et faites-le faire aux enseignants accompagnez-les dans cette construction et je pense que s'ils sont capables de repérer alors parfois les ressources on en mobilise plusieurs mais justement cette discussion sur quelles ressources sont mobilisées vont permettre de faire émerger des choses intéressantes faire repérer les malentendus générés par le lien ressources du texte ressources du lecteur dans l'analyse des travaux d'élèves je pense que c'est aussi important d'aller interroger l'analyse des travaux d'élèves ça vaudrait une intervention spécifique sur la manière dont on interroge l'analyse des travaux d'élèves et enfin faire repérer les difficultés des enseignants à interroger une lecture éthique je ne l'ai pas évoqué du tout mais notre doctorant Johan Dommet travaille sur la lecture éthique et moi je l'ai montré aussi dans deux articles un dans Repère et un dans Recherche et Travaux les enseignants on l'a bien vu dans une recherche qu'on a conduite dans notre laboratoire les enseignants ont énormément de mal à aller lire des textes quand la question de la morale est remise en question par les personnages quand on n'est pas dans le dire le bien et le mal je pense que vous avez peut-être le texte sur lequel vous allez travailler ensuite et que peut-être cette question-là va émerger en tout cas c'est l'objet que je voudrais faire réfléchir dans ce temps d'atelier voilà je vous remercie pour votre attention je ne sais pas du tout si vous avez été attentif je ne vous vois pas je fais court à une caméra c'est terrible mais c'est une réalité voilà je vous remercie un grand merci pour ces rappels et puis ces lignes pour aborder les constellations je ne sais pas effectivement moi non plus qui se trouve exactement derrière les près de 400 connexions que nous avons mais sans doute avec les moyens techniques d'aujourd'hui il y a des applause donc merci beaucoup des applause oui enfin les petites mains qui se tapent l'une l'autre pour remercier pour l'apport que vous nous apportez sans perdre une minute il nous faut maintenant plonger dans cet atelier qui vient de citer et puis ne pas omettre de nous retrouver tout à l'heure 16h où nous aurons Aldo Genaï pour la deuxième conférence voilà bon travail à tous encore merci Agnès et à tout à l'heure donc merci merci – Sous-titrage FR 2021